bien le bonjour c'est un peu tordu je suis entre soleil et ombre j'ai essayé de me mettre un tout petit peu à l'ombre quand même c'est pas grave ma frimousse on s'en fiche qu'est ce qui s'est passé ? allons faire un petit bilan alors qu'est ce qui s'est passé ? avant le mois de mars comme tu le sais j'ai pris coquelicot depuis Pont-en-Royant Pont-en-Royant c'est au dessus de Valence et je suis arrivée ici j'ai fait près de 1000 kilomètres tranquille 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 j'ai rencontré beaucoup beaucoup de monde j'ai rencontré des abonnés j'ai rencontré des youtubeurs j'ai rencontré d'autres personnes en dehors de youtube heureusement quand même je suis passée par des routes absolument magnifiques ce parcours en France m'a fait très 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 plaisir les rencontres ont été très très agréables vraiment de très très belles rencontres des personnes avec qui j'aurais plaisir de passer encore du temps en live vraiment vraiment très très bien ici et ben ça fait deux mois ça fait deux mois que je suis ici et d'ici quelques on va dire quelques jours peut-être semaines et bien je vais bouger et oui bien sûr je vais bouger coquelicot a des roues on va bouger et là bah pareil je crois que je l'ai fait par 1000 kilomètres quoi là le projet qui se dessine et c'est encore un projet de 1000 kilomètres environ puisque j'ai envie de descendre plein sud en direction du plein sud de l'Espagne tout simplement couper à Badajoz à la frontière portugaise ne t'inquiète pas oui je passerai le test oui 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 je connais toutes les règles ne t'inquiète pas donc je vais couper là parce que le passage de la frontière portugaise ici est assez sympa plus au sud bon c'est moins agréable c'est moins agréable je préfère passer par Badajoz et je vais continuer le périple plein 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 sud en Algarve à Armasao d'Epera au Portugal et ça fera bien dans les 1000 kilomètres et ça sera assez sympa la date vraiment de mon départ je n'en sais rien ça va être courant en juin peut-être dans les mi-juin je ne sais pas la date d'arrivée j'en sais rien j'en sais rien du tout non plus j'ai le temps donc je vais prendre le temps de descendre tout doucement le seul truc que je me dis parce que je connais déjà cette route j'ai envie d'éviter les villes les villes qu'il y a tout le long de cette route des villes qui ne sont pas très importantes elles ne sont pas très grosses mais je vais essayer d'éviter au maximum moi les villes là maintenant je n'en ai plus du tout du tout envie alors vraiment là c'est encore plus clair dans ma tête les visites les musées les machins non merci tu dois faire comme j'ai fait dans les vidéos précédentes où je t'ai expliqué la naissance de la réserve de l'Ebre etc oui ça ça me plaît beaucoup beaucoup les villes les musées tout non donc voilà le projet partir d'ici de Arija et d'aller plein sud de Portugal donc encore un périple de 1000 kilomètres bien sûr ce ne sera pas la fin non non ce n'est qu'un périple parmi tant d'autres on est bien d'accord et oui ça fait deux mois le 29 mai que je suis ici je suis arrivée le 29 mars 29 mai c'est facile à compter ça fait deux mois pendant ces deux mois je me suis fait vraiment plaisir contrairement au périple en France où j'ai rencontré beaucoup de monde français ici j'ai rencontré aucun français je n'ai rencontré que des espagnols donc je suis très contente j'ai pas mal amélioré mon espagnol j'ai beaucoup discuté surtout depuis le 9 mai puisque depuis le 9 mai les espagnols peuvent changer de province pour te dire pendant le confinement inter-territorial on va dire territorial pardon les gens qui sont à Bilbableau qui sont à peine plus de 100 kilomètres d'ici n'avaient pas le droit de venir ici pourquoi ? parce que Bilbao est province de Cantabrie ici nous sommes Castilla et Léone donc ils n'avaient pas le droit de passer donc maintenant il y a des gens de Bilbao qui viennent des gens qui sont propriétaires de Mobilhome des gens qui sont nouveaux on va dire nomades de vacanciers alors ils louent des camping-cars ils achètent des camping-cars ils achètent des fourgons des Volkswagen les petits etc oui il y a eu des commentaires à un moment donné sur Instagram où j'en ai filmé un et oui oui c'est vrai qu'on dirait des jouets des petits véhicules miniatures c'est assez c'est assez mignon et donc ce sont des personnes qui sont nouvelles dans ce monde qui débarquent alors ce qui est assez intéressant c'est que bon comme à force bien sûr je connais toute la famille propriétaire du camping donc ils m'ont sollicité pour que je les aide un petit peu pour aider surtout les camping-caristes nouveaux arrivés donc ce qui fait que je parle beaucoup avec eux ça m'ouvre encore plus à tchatcher avec eux ce qui est sympa mais pour te dire quand même des anecdotes il y a des gens qui n'avaient pas compris qu'il n'y avait pas tout à l'égout quand je leur ai montré comment se servir de la caissette des toilettes ça a été une horreur pour certains il y en a qui n'avaient pas compris qu'il n'y avait pas l'eau courante qu'il fallait surveiller enfin c'était c'est assez moi je trouve ça comique mais bon on voit que les gens ont répondu en masse à des pays qui ont poussé qui ont poussé les gens à acheter des camping-car des fourgons mais maintenant on a la contrepartie comme me disent beaucoup beaucoup d'Espagnols je ne parlerai pas des Français puisqu'actuellement je n'entends parler non j'entends parler aussi des Français mais bon actuellement je suis en live qu'avec des Espagnols donc les Espagnols commencent à dire à se rendre compte déjà de la contrepartie c'est que même en Espagne il y a de moins en moins d'endroits sauvages ouverts accessibles aux camping-car et même et même aux fourgons aux vannes et tout parce qu'ils ont vraiment baissé les limites de hauteur on m'a dit donc attention le Portugal ça y est ça a dû tomber la nouvelle comme quoi on n'a plus le droit de rester en séjour en sauvage donc les Espagnols se rendent compte que la vis se serre et il y a une autre vis qui est en train de se serrer c'est que la police et la guardia civile espagnole est en train d'acheter des balances portatives pour les camping-cars peser au bord de la route le camping-car qui passe qu'ils arrêtent et ils vérifient comme ça si tu es en surcharge alors ils investissent 350 euros dans la balance portative je vais te dire que ça va être vite amorti comme disaient certains parce que si tu es en surcharge tu dois payer immédiatement et au delà d'une certaine surcharge ils te prennent ton permis ils te prennent carrément ton permis et il y a même des personnes qui m'ont dit que maintenant ça commence à se savoir sur certaines routes qu'il y a des contrôles presque systématiques puisqu'il y a des gens qui sont là à guetter c'est à dire que supposons que je doive décharger Coquico supposons j'enlève je ne sais pas genre ma cocotte minute le grille-pain mon four je ne sais pas des trucs comme ça il y a des gens à côté qui viennent récupérer le temps que la police dise ok c'est bon ma petite dame tu peux repartir il y a des gens qui viennent récupérer tout le matériel que toi tu es en train de mettre à la poubelle à la décharge pour alléger ton camping-car ça ça fait partie des anecdotes moins agréables mais bon j'en parle parce que c'est pas une seule personne qui me l'a dit et depuis le 9 mai on m'en parle assez régulièrement encore une fois je ne parle que de l'Espagne je sais que ça se fait aussi dans d'autres pays mais comme je ne suis témoin qu'en Espagne je ne parle que de l'Espagne en tout cas ça reste quand même des moments très 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 sympa sympa vraiment très sympa le soleil arrive vite d'amour n'est-ce pas qu'assis on est sous mon fauteuil carrément pour rester bien à l'ombre si elle trouve toujours les bons coins donc deux mois deux mois ici deux mois où je me suis posée vraiment et pendant ces deux mois j'ai pris aussi une décision côté carrément santé alors pour moi quand je parle de santé c'est un ensemble il y a le corps et l'âme ou le corps et le mental si tu préfères et là j'aimerais te proposer quelque chose parce que depuis quelques jours déjà j'ai pris des décisions pour me ressourcer donc mental et physique et je me dis peut-être que toi aussi ça t'intéressera alors moi je fais d'une certaine façon je n'impose rien je ne dicte rien je n'ai pas la façon la meilleure c'est simplement ma façon à moi et ce que j'aimerais te proposer c'est de faire une vidéo des petites vidéos une par jour une tous les deux jours on verra bien sur justement cet état d'esprit de se ressourcer alors se ressourcer à ta façon comme toi tu l'entends moi de mon côté vous êtes nombreux là maintenant à avoir acheté un petit livre que j'ai écrit sur le jeûne intermittent et la monodiète donc si tu as ce livre ou tu regardes la vidéo tu sais que c'est quelque chose que j'apprécie énormément et là maintenant je suis allée plus loin puisque je fais du jeûne intermittent quotidiennement c'est à dire que je garde des phases de... en fait je ne fais rien puisque je ne cuisine pas je ne fais rien et je ne mange pas pendant un laps de temps dans la journée alors ça je le fais régulier tous les jours là maintenant il y a une chose que j'ai intégrée qui est nouveau pour moi ce sont les jus de légumes parce que je me suis dit mais après tout c'est pas parce que je suis en maison en roulettes que je ne pourrais pas avoir un extracteur je n'ai jamais bu de jus de légumes jus de fruits oui bien sûr des jus de fruits frais mais surtout jus de légumes avec éventuellement un petit peu de fruits dedans je n'en avais jamais bu je savais que les extracteurs sont chers là maintenant j'ai trouvé que les prix sont beaucoup plus abordables est-ce qu'ils sont de mauvaise qualité je n'en sais rien j'ai eu la chance d'en trouver un encore disponible sur Amazon Espagne parce que je commande sur Amazon Espagne je te mets le lien Amazon France mais sur Amazon France il n'est plus disponible le même que je me suis acheté pour l'instant j'en suis très contente donc je me ressource beaucoup par des fruits et je ne fais qu'un seul repas par jour voilà donc je ne vais pas rentrer dans les détails je fais d'autres choses je fais beaucoup d'exercices le vent se lève je vais me dépêcher donc je fais beaucoup d'exercices de respiration je travaille beaucoup beaucoup ma respiration tout au long de la journée je me repose le repos fait partie intégrante aussi de ce ressourcement et je bouge bien évidemment j'ai du mal à dire que c'est du sport parce que tout de suite j'imagine quelqu'un en forçant etc alors qu'en fait moi je fais des petits moments où je m'active c'est à dire pendant 20-30 minutes je vais marcher dans l'eau pendant 20 minutes je vais faire du vélo pendant 20 minutes je vais m'occuper de faire des choses physiques dans mon camping-car l'extérieur du camping-car genre le grand nettoyage comme tu as pu le voir sur instagram qu'est-ce que je fais attention aussi je fais attention à mon sommeil j'ai des activités manuelles et intellectuelles en fait tout ça ça fait partie de mon ressourcement ça fait partie de mon état d'esprit de ressourcement le mental le physique donc si ça t'intéresse si tu penses que ça peut te motiver qu'on le fasse ensemble que je fasse des vidéos des petites vidéos où je donne des idées où je dis ça s'est passé comme ci comme ça où je réponds à tes commentaires dans le commentaire là sous cette vidéo dans les commentaires mets des fruits et des légumes des émoticônes de fruits et légumes je comprendrai que ça t'intéresse et je le ferai et on pourrait commencer par exemple le 1er juin après tout t'en donner une date de départ de mettre ouais de mettre à partir du 1er juin des petites vidéos où je donnerai des idées etc pour tout même le sommeil le sommeil qui est très très important enfin voilà donc si ça t'intéresse si ça te motive bien évidemment il n'est pas question que je te dise fais comme moi fais du jeûne fais toi des jus de légumes fais toi ci fais toi ça non non chacun a son truc chacun a sa conception son état d'esprit je ne force en rien personne je ne suis pas une experte du tout du tout je le fais comme ça suite à diverses informations que j'ai de droite et de gauche alors tout de suite rideau parce qu'en tant que youtubeuse on doit toujours se justifier bien évidemment donc pour mes amis les trolls qui vont dire tout de suite oui mais là ça ne parle plus de camping-car ça ne parle plus de route ça ne parle plus d'éténéraire ça ne parle plus de mécanique dans le camping-car etc et bien oui et bien oui ça parle simplement de la vie de la vie qu'elle soit en camping-car qu'elle soit en fourgon qu'elle soit dans une maison ou un appartement c'est la vie voilà et la vie ça change la vie ça a des projets la vie ça a des on va dire des entraînements de choses et puis réussir et puis échouer et bien là c'est une nouveauté voilà est-ce que ça va marcher est-ce que ça ne va pas marcher je n'en sais rien mais en tout cas moi ça me fait plaisir de proposer ça tout simplement donc encore une fois si t'en osis qu'on échange par commentaire tu vois par exemple tu pourrais mettre des commentaires moi je fais ci moi ça se passe bien moi ça se passe pas bien parce que ou des questions entre nous etc tu me le dis et je mettrai en place des petites vidéos comme ça je ferai une miniature très marquante comme ça pour les gens que ça n'intéresse pas et bien vous ne regarderez pas ces vidéos ça sera très très simple comme ça voilà sur le sujet bien évidemment je suis très enthousiaste de ce nouveau projet de se ressourcer dans l'état d'esprit un esprit saint dans un corps saint c'est quand même l'état d'esprit et bah oui comme d'habitude je suis toujours enthousiaste dès que je fais quelque chose c'est normal non ? il y en a une autre qui est très tranquille très relaxée très bien dans son corps dans sa tête c'est bien cette petite toute de cassie je viens de m'acheter ce fauteuil adapté pour moi bien évidemment et elle n'a pas compris non non c'est pas vrai elle a totalement compris que c'est un fauteuil très confortable ah mais tu sais qu'elle prend de plus en plus ses aises et puis elle sait que de toute façon comme je n'ai pas le courage de la contrarier mais elle se prend vraiment encore plus ses aises j'ai une preuve la dernière fois que nous sommes partis faire des courses je roulais tout doucement comme d'habitude avec les virages puis en plus il pleuvait et au bout d'un moment j'ai réalisé mais attends Cassie est restée couchée sur sa peau de zèbre elle qui n'a pas le droit normalement de rester sur la peau de zèbre quand on roule et ben là tranquillou elle est restée sur la peau de zèbre voilà et oui j'ai même pas eu le courage de la déloger oh là là je l'éduque vraiment pas bien puis en plus comme ça elle a été aux premières loges pour voir au détour d'un virage qu'il y en avait deux autres qui sont bien tranquillou aussi regarde chaque côté il y a une vache qui est en train de se faire plaisir avec de la bonne herbe bien fraîche pourquoi pourquoi qu'est-ce qui me retient après deux mois et bien tout simplement c'est que j'ai fait une promesse j'ai promis à une amie à une amie que tu as vue que dont tu as fait la connaissance quand j'étais en France à la roche de glin exactement et cet amie qui s'appelle jacotte est en train doucement de me rejoindre donc j'attends jacotte ici nous allons passer quelques jours ici profiter de cet endroit absolument magnifique qui est très très agréable jacotte la nouvelle van lifeuse et oui parce que quand j'avais fait la vidéo à la roche de glin donc en France elle n'était pas encore van lifeuse elle devait signer faire les derniers actes de vente et vider sa maison pour être vraiment domiciliée dans sa maison à roulette donc là nous allons la retrouver dans une situation complètement différente puisque là maintenant elle vit vraiment dans son immeur dans Oscar à temps plein donc j'espère qu'elle acceptera de partager avec toi son état d'esprit dans quel état d'esprit elle vit ce nouveau chapitre de sa vie comment ça se passe etc et en parlant d'amis et bien pourquoi je vais plein sud du Portugal et bien tout simplement pour rejoindre des amis des amis qui sont là-bas depuis un moment et et qui vont y rester encore un petit peu et là je vais rejoindre des amis dont un que tu connais un donc Pascal que tu dont tu as fait la connaissance lors du premier confinement Pascal était un abonné de la chaîne et j'ai fait sa connaissance mais juste juste avant le tout premier confinement mars et nous avons été confinés ensemble dans un camping plein sud de l'Espagne au bord de la manga et nous avons vraiment vraiment sympathisé et là je suis vraiment très heureuse de le retrouver il y aura d'autres personnes mais d'autres personnes que tu ne connais pas des amis aussi et donc a priori Jacquot est emballée par le projet de descendre plein sud faire la connaissance de Pascal qu'elle ne connaît pas et je pense que ça va être super sympa un joli projet humain un joli projet d'amitié futur un joli projet de rencontre et ça ça me ça me plaît beaucoup et ça ça m'enthousiasme aussi donc plein plein d'enthousiasme plein d'énergie positive plein de belles choses je pense que cette fois-ci je t'ai tout dit vraiment tout tout dit ce bilan qui part avec des projets ça part dans tous les sens et c'est vraiment excellent qu'est-ce que je te souhaite je te souhaite de passer une belle fin de journée je te souhaite de prendre soin de toi si tu as envie donc on fasse ces vidéos ce suivi ensemble de se ressourcer je trouve que c'est une excellente période pour prendre en main ce projet d'un corps sain avec un esprit sain et ben tu me mets des émoticônes de fruits et légumes et je lancerai les vidéos dès le 1er juin et puis prends soin de toi trouve tous les bons prétextes pour sourire pour rire je te fais plein plein de gros gros bisous salut t'espaíté 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 t'espaíté